Donc on reprend directement le projet comme on l'avait laissé la dernière fois. On va aller chercher notre serpent. Ce qu'on va faire pour tester si notre script fonctionne ou pas, c'est qu'on va tricher. On va mettre notre serpent devant la porte, comme ceci. Et dans la tête, nous avons la variable de score qui est à 0, et nous on va directement le mettre à 10. Alors on corrigera ça, on mettra un private var devant la variable de score, il ne faut pas que cette valeur puisse être modifiée. Mais nous on fait comme ça pour tester si le script fonctionne. Donc là, on essaye de monter. Là c'est un peu compliqué de monter. Donc il faudra agrandir un petit peu l'entrée, puisque là, ça ne fonctionne pas. Donc nous devons avoir un problème de nom. Notre script dit que si on touche la porte, donc la porte ici. Et donc là, en fait, notre script déplace la porte vers la gauche. Mais la porte, c'est ça en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer cette porte-là avec un petit tiré bas. Et puis, donc, ce cube-là, c'est ça qui est la porte. C'est ça que nous voulons déplacer. Donc nous allons l'appeler porte. Et là, ça fonctionnera. Donc en fait, le problème, ça venait qu'on avait mal nommé l'objet. En revanche, pour créer un effet plus élaboré, plutôt que de déplacer la porte vers la gauche, nous allons l'auto-détruire. On va dire Destroy, porte 1. Et ce qu'on peut faire aussi, donc maintenant que vous savez le faire, c'est créer une explosion. Donc var, boom, qui sera en transforme. Et comme on l'avait vu, on avait fait Instantiate. Pareil, on va détruire la porte. On va faire une Instantiate, boom. Voilà, on enregistre. Du coup, on a une nouvelle variable sur la tête. Et on va aller chercher cette variable. On va mettre du Fire. Qu'est-ce que nous avons ? Non, Fire, non, c'est du feu. Ce que je voudrais, c'est une explosion. Donc ça, c'est une grosse explosion. Donc nous allons mettre l'explosion sur la tête. Hop là. Donc boom est égal à explosion. Et explosion. Et explosion. On va mettre One shot. Auto-destruct. One shot. Auto-destruct. On va tester. Donc là, on n'a pas mis de son d'explosion, mais vous savez le faire, donc vous pouvez mettre un son d'explosion. Et là, donc, oui, la porte s'ouvre bien. Mais nous n'avons pas l'explosion. En fait, le problème, c'est que l'explosion se passe beaucoup trop vite. Donc du coup, on ne va pas mettre un One shot. On va laisser comme c'était par défaut. Et donc, j'ai 10 capsules. J'entre. Et là, la porte explose. Et je peux entrer dans la cabane. Voilà. Alors on va tester aussi si notre script fonctionne si nous n'avons pas les 10 capsules. Donc on va mettre Score est égal à 0. Et on va tester. Donc là, mon score est égal à 0. J'entre. J'avance. Mais la porte ne s'ouvre pas. Donc ça veut dire que si notre score est égal à 0, on n'a pas le droit d'entrer. On va mettre le jeu comme ceci. On ne va pas agrandir l'écran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser la capsule qui se trouve ici. Et on regarde si notre variable Score là augmente. Donc je ramasse la capsule. Ah oui, elle n'est pas en trigger. On va le mettre en Ease Trigger. Tac. Vous voyez, quand les objets ne sont pas en trigger, on ne peut pas rentrer au travers. Ils sont en dur. Encore une fois, on n'a pas tagué la capsule. Voilà. Quelques petites erreurs d'inattention. Donc on ramasse la capsule. Poum, elle explose. Et si on regarde la tête du personnage, on voit que le score est égal à 1. Donc ça incrémente bien notre variable de 1 à chaque fois que l'on ramasse une capsule. Et du coup, si on ramasse 10 capsules, notre personnage sera autorisé à rentrer dans la maison. Alors je vais vous montrer maintenant une petite astuce. On va déjà se mettre 10 en score. Comme ça, notre personnage sera déjà autorisé à rentrer dans la maison. On va retourner dans le code collision script. Et on va dire else if si l'objet touché c'est 1 et que le score est supérieur ou égal à 10 parce que de toute façon, il faut 10 en score pour pouvoir rentrer dans la maison. On va dire yield wait 4 seconds On va attendre 3 secondes. Alors si vous voulez, vous pouvez jouer un son de victoire ce que vous voulez. Et après, une fois qu'on a fini, on dit application point load level et on va dire the end. Donc quand on a fini, on est téléporté. On enregistre. On va faire file new scene. Donc on sauvegarde. On fait file thousand que l'on va appeler the end. Donc là, c'est la scène de fin. Et ce qu'on fait, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. On va créer un game object cube que l'on va redimensionner en 50 par 50. Voilà. On va placer notre caméra on va placer la caméra devant le cube. On va mettre une lumière directionnelle. Donc un peu en biais pour ne pas que ce soit éblouissant. Et puis sur ce cube, vous pouvez appliquer une texture. Alors vous marquez, vous faites par exemple le crédit. Merci d'avoir joué à notre jeu. Vous marquez le nom des développeurs, etc. Et vous mettez une texture sur votre mur. Et comme ça, lorsque l'on arrivera à ce niveau, eh bien, on va reculer un peu. ce sera l'écran de fin et le The End. Alors en fait, on fait File. On va dans File, Build Seating et là, nous avons les scènes. Il faut ajouter la scène niveau 1 et The End pour que ces scènes soient connues. Donc là, notre script ne connaît pas The End. On va faire Copy. On va déclarer la variable The End. Donc, var The End qui sera une chaîne de caractères. Et du coup, le script connaîtra la variable. OK. Voilà. Et donc, vous mettez... Bon là, c'est juste la texture du serpent. On va mettre en Maximize. Mais chez vous, vous mettez l'écran de fin avec le titre. Merci d'avoir joué. Vous mettez un lien vers votre site web, etc. Et donc, le joueur verra votre écran de fin. Donc, on va retourner dans le niveau 1. OK. On Save. On va sur notre serpent, sur la tête. On va régler le niveau en The End. Tac. Et on joue. Et puis, lorsqu'on va entrer dans la porte, tac, la porte s'ouvre. On entre. On a patienté deux secondes. Et tac, on est redirigé vers notre écran de fin avec le crédit. Et le jeu est terminé. Voilà. Donc, on a donc réussi à créer un petit scénario sur notre terrain. Alors, vous pouvez donc créer toutes les capsules, ramasser les capsules. et le but du jeu, ce sera d'avoir ces capsules. Alors, j'espère que cette petite série de tutoriels vous a permis d'aimer Unity, d'apprendre à mieux le connaître, pardon, et d'avoir envie de l'utiliser parce que, croyez-moi, vraiment, programmer des jeux sur ce moteur de jeu, c'est quelque chose d'extraordinaire et les possibilités sont infinies. Vous pouvez faire quasiment n'importe quel type de jeu, reproduire n'importe quel jeu déjà existant. et ce, de manière plutôt simple, vous avez vu, ça a été assez rapide de créer ce Snake. Alors, bien évidemment, c'est un jeu très très simple que nous avons fait. Il n'y a pas de scénario complexe, le but, c'est juste de ramasser des capsules et vous pouvez utiliser vos connaissances pour créer d'autres objectifs, créer pourquoi pas des ennemis et Madame Snake a délivré. Donc, c'est après à votre imagination de créer le reste des niveaux. Et je vous donne rendez-vous sur Formation Facile pour plein d'autres cours vidéo. Sous-titrage ST' 501